Aujourd'hui, comme tous les jours depuis octobre, le centre de rétention administrative de Bordeaux est plein. 20 étrangers en situation irrégulière attendent d'être fixés sur leur sort. Ce matin, présentation JLD ? Présentation JLD ce matin, on a deux personnes qu'on présente et on a une présentation consulat du Maroc cet après-midi. Placés par les différentes préfectures, ces étrangers ont une obligation de quitter le territoire français, n'ayant pas de titre de séjour en règle ou suite à une condamnation judiciaire. Moi j'ai arrivé ici, j'avais 17 ans, là j'ai 28 ans. Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup de monde là-bas chez moi, même la mentalité a changé. Moi franchement, si j'ai eu la-bas pour eux, ils m'appellent le petit français. Franchement, moi, je ne sais pas si je vais rester là-bas, si ils me ramènent, je serai certain, je vais revenir. Si le centre se retrouve occupé à 100%, c'est suite à l'affaire de terrorisme à la gare de Marseille, mais aussi dû à la longueur des procédures. Il y a vraiment des gens qui souffrent là, vraiment, vraiment, comme des chiens plus. On est comme des chiens là. Sous 48 heures, le juge des libertés et de la détention doit statuer pour chacun d'eux. Il peut prolonger la rétention de 28 jours, voire 43 au maximum. Durant ce délai, la demande d'asile peut être examinée par l'OFPRA, mais aussi leur nationalité établie par leur consul. Le consul, donc, soit peut effectivement reconnaître que cette personne est un de ses ressortissants et donc va délivrer le laisser-passer. En revanche, dans certains cas, le laisser-passer ne sera pas délivré. Alors, ça peut être le cas parce que la personne elle-même nous aura menti en disant, bon, mais finalement, je vous ai dit que j'étais de tel pays, mais non, finalement, je suis de tel autre. Donc là encore, on doit refaire les mêmes démarches. Pour ces démarches vers les consulats, notamment à Paris, ou quand il faut rechercher une place dans un autre centre, les forces de police sont souvent sollicitées pour les transferts. Les policiers, aujourd'hui, sont obligés de faire des transferts sur Ouassel, sur Rennes, avec des véhicules qui ne sont pas toujours adéquats. Il semblerait, d'après la volonté du ministre, que ces tâches indues devraient disparaître. Ce n'est pas le cas. Avec le rétablissement du contrôle aux frontières depuis les attentats de Paris, le cradendaille a été fermé pour permettre de dégager des effectifs de police. Il comptait pourtant 30 places supplémentaires, de quoi soulager le centre de Bordeaux.